On reprend Bédrat Hachem sur Aparsemon, parce qu'Aparsemon, M. Benamou, il m'a envoyé un texte, effectivement, en général, nous on dit Aparsemon, ce sont les plaques miniers, mais j'ai plus l'impression, et ça figure dans certaines traductions, et on avait hésité, qu'Aparsemon, ça serait plutôt le balsam, ce qu'on appelle l'huile balsamique. Enfin, le balsam, c'est-à-dire les senteurs du balsam. Et ça, effectivement, ce n'est pas simplement un arbre, ça correspond, je crois qu'il y a, c'est expliqué dans le Zohar, que ça s'appelle les fleuves ou les effluves qui descendent de ce degré de Aparsemon, et c'est un degré qui est lié au Sadikim, parce qu'ils reçoivent ce degré-là. Voilà, très bien. Alors, on va continuer maintenant avec des mots intéressants. Alors, d'abord, on a fait A in P, A E, Aparsemon, maintenant, on va passer au Ezbaot. Ezbaot sont les doigts, d'accord, ça c'est facile, mais ça ne manque pas dans la Torah, parce que, par exemple, dans la sortie d'Égypte, il y a marqué que les Égyptiens ont dit Ezba Elohim, cela, c'est le doigt divin. Alors, le ramah qui dit Ezbaot, il y a deux manières de voir les doigts. Et en plus, sans parler des doigts des Kohanim, sans parler de divers endroits où on va avoir besoin des doigts. Alors, premièrement, c'est de voir les doigts comme une totalité, c'est-à-dire A Echad ou Yud Ezbaot. Et donc, de considérer que les doigts, il y en a dix, et que c'est une totalité, et que ça correspond à un Yud. Et là-bas, il y a toute une discussion, est-ce qu'il s'agissait des doigts de la main, ou des doigts de pied, parce qu'il y a aussi des doigts de pied. Donc, ça, il faut revoir tout ce qu'on a vu, ça, il faut revoir tout ce qu'on a vu sur les doigts, dans le Sefer Yetzira, et c'est expliqué là-bas, dans la porte dix, et pas neuf. Donc, en général, les doigts, ils sont dix, et comme dix, c'est un Yud, je répète, ça correspond à la totalité des dix Seferot. Simplement, il y a une autre manière de voir les doigts, comme c'est expliqué dans le Sefer Azor, à propos de ce fameux maassé de Yenouka, vous savez, c'est une espèce d'enfant prodige, c'est un Zohar qui est dans Balak, un Zohar assez long et très compliqué. Et là-bas, c'est expliqué Alors, vous savez qu'il y a, dans la construction du Mishkan, il y a des berichim. Alors, les berichim, ça serait plutôt ici des traverses. D'accord ? En général, c'est vrai qu'en hébreu, un barillard, c'est une serrure, mais c'était des poutres qui fermaient les côtés. Et donc, là-bas, il y en a cinq, et ça correspond aux cinq doigts. Vers Berillard à Tiron, et il y a un berillard qui va s'appeler le berillard du milieu, du Tiron. Ou Kava Msaï, donc lui, il correspond à Tiferet. Donc, ça serait le doigt du milieu. Maintenant, c'est quoi le doigt du milieu ? Ou Esba Msaï, à Gavroa, ça correspond donc aux doigts du milieu. Et lui, il correspond à Tiferet, qui rochot mavriach, mina katsé, ela katsé. Parce que sa tête, elle est entre d'une extrémité à une autre. Et donc, le doigt du milieu, ça serait effectivement le majeur. Et lui, il correspond à Tiferet. Vers Hamisha Esbaot, et les cinq doigts, ils correspondent donc à Gédoula, c'est-à-dire Chesed, Gévoura, donc c'est-à-dire Chesed et Gvoura, Mitzad et Chad, d'un côté, c'est-à-dire on aurait Chesed et Gvoura d'un côté, et Chene Berichim, et après, on a les deux autres, qui correspondent aux deux autres traverses, qui sont Gédoula, ou Gédoula et Nézah, c'est-à-dire. Donc, il y a deux manières de voir. Alors, c'est vrai que, juste avant d'aller plus loin, ça ne manque pas des dessins dans les livres de Kabbal, pour rigoler, où on va associer les doigts avec les séphirotes. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, il dit, première possibilité, ça serait de considérer que les deux premiers doigts, ils sont Gédoula et Gvoura, ou bien Gédoula et Nézah. Effectivement. Pourquoi ? Parce que si on a Gédoula et Gvoura, donc on a deux opposés, alors que si on a Gédoula et Nézah, ce sont deux doigts qui sont dans le même axe, qu'il y a que de droite. Veshneem, Veshneem, Anishari, Mitzadachéni, et les deux autres de l'autre côté. Donc ça serait quoi, les deux o de l'autre côté ? Eh bien, ça serait effectivement, soit, alors puisqu'on a dit que c'était Gédoula et Gvoura, donc de l'autre côté, ça serait soit Gvoura et Ode, ou soit ça serait Nézah et Ode. Veshneem, Claloute. Alors, donc ça, c'est la manière de voir les doigts. Effectivement, 5 et 5, ça fait 10. Mais tout ça, ce sont des spéculations qui proviennent du Sefer Ayetsira. En tout cas, Veshneem, Claloute, Yad Yamin, ou Bar Chesed. Donc, on peut considérer que de façon générale, la main droite, elle est liée à Chesed. Donc ça, c'est un grand principe dans la Al-Achamem, d'accord ? Tout ce qu'on fait, même un gaucher, il doit le faire du côté droit. On donne la Tédaka du côté droit, on attache cette éphéline du côté droit, avec la main droite pour mettre du côté gauche. On fait Nethilat, c'est toujours la droite qui donne à la gauche. On s'essuie aux toilettes du côté gauche. Donc ça, c'est un élément très important, cette notion de droite et de gauche dans les mains, parce que les mains, c'est le récepteur de la Kedusha et c'est le récepteur de la Touma. C'est pour ça que Nethilat Yadayim, c'est très important. Donc, on peut considérer de façon générale que la main droite, elle est liée à Chesed et la main gauche, elle est liée à Gevura. Et effectivement, on est passé de doigt à main, parce qu'un doigt, c'est Ezba et une main, c'est Yad. Alors effectivement, Yad, ça sera expliqué beaucoup plus tard. Si Dieu veut, quand on arrivera à Yud, il y a un long article, je vais tout de suite le noter, il y a un long article sur Yad qu'il faudra revoir. D'accord ? Donc Ezba, c'est d'un côté et Yad, c'est de l'autre côté. Donc, effectivement, les doigts, ils sont liés à la main parce que chacune, elle en contient dix, comme on sait. Maintenant, concernant la notion spéciale du doigt, il y a marqué dans la Torah, Ezba Elohim I. Il y a marqué dans la Torah que c'était le doigt d'Elohim. Alors, c'est quoi ce Ezba Elohim ? Il y a marqué là-bas dans les plaies d'Egypte, les Égyptiens, ils ont dit cela, c'est le doigt d'Elohim. qui a Ezba et chad mi khamisha bayad que le doigt, c'est un cinquième de la main. Veu a Ezba à Poel et le Ezba, le doigt qui va agir par la force d'Elohim ou Ezba, veu Ezba et c'est lui qu'on va appeler le doigt et c'est pour ça qu'on l'a attribué à la Malchout. Autre indication, c'est parce que là-bas, il y a marqué Ezba Elohim, il y a marqué le doigt d'Elohim et que Elohim c'est lié à la Malchout. Donc, notez bien Ezba mais effectivement, il faut le mettre ensemble avec tout ce qu'on va voir sur Yad, donc ce sont deux degrés qui vont ensemble. Alors là, il y a juste une petite phrase à propos de Hatsile et donc, il renvoie tout de suite à Shah Abiyah à la porte des quatre mondes mais nous, on va quand même prendre un peu de temps pour expliquer. C'est quoi cette notion de Hatsilut ou de Hatsilé ? Alors en général, on va vite, on dit que la Hatsilut c'est l'émanation. Très très bien. Mais dans le terme de Hatsilut en tant que substantif, ce n'est pas dans la Torah. Dans la Torah, il y a un verbe. Dans la Torah, il y a un verbe et il y a un... comment dire... et il y a une... une préposition, on va dire. Donc il y a un verbe qui est l'éhatsil. Ce verbe-là, on le retrouve où ? On va le retrouver quand Moshe, il va passer les pouvoirs à Yéhoshua. Et il y a marqué là-bas, si je me souviens bien, va y être celle Moshe minarua. Que Moshe, il a donc fait ce verbe et il a donné une partie de son esprit à Yéhoshua. Donc c'est de là qu'est venue la notion d'émanation. Mais en gros, c'est le fait de transmettre un influx. C'est ça les hatsils. Sauf que, remarque le ramak parce qu'il est très fort, que ça veut dire aussi en hébreu etzel. Etzel, ça veut dire à côté d'eux, proche d'eux, etzli, à côté de moi, vers moi. Et donc, c'est pour ça que le premier des mondes, on l'a appelé l'Atsilut. Littéralement, ça serait le monde de la proximité. C'est le monde qui est le plus proche du Ensof. C'est le monde de l'intimité. On est à côté des choses. Alors qu'après, dans les autres mondes, quand on verra la Béria, la Béria, la Yézira et la Asiya, ça sera des degrés différents. Donc c'est pour ça qu'il a dit ici On l'a expliqué dans la Porte des Quatre Mondes, voire là-bas. On ne va pas revenir là-dessus, mais notez que c'est une notion importante, cette notion de Atsilut. Alors, vu qu'on a vu la dernière fois le Apirion, vous vous rappelez ce qu'on avait dit le Baldacan, on a vu le Aparsémone. Je pense qu'Aparsémone, c'est bien que c'est plutôt cette notion de Balsan. Et maintenant, il y a une autre notion qui s'appelle le Hargaman. Alors, le Hargaman, c'est soit une couleur, soit une teinture. Mais en tout cas, cette teinture, elle est désignée comme étant dans les rouges. Ou plutôt, comme étant une teinture pourpre. Bon, très très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, de particulière, cette teinture pourpre ? Attention. Pireshba Zohar, c'est expliqué dans le Zohar, dans le Parachat et Rouma. Argaman d'Aknufia de Cholg Vanim Kekhada. C'est le... Alors, ce Argaman-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un pourpre. Le Zohar, il dit là-bas que c'est le rassemblement de toutes les nuages, de toutes les couleurs en une. ou Pirouche et on a expliqué pour ceux qui ont fait la porte des couleurs que l'une des couleurs qui était liée à la Malhout c'était le Argaman. D'accord ? Je ne vais pas répéter 200 fois mais vouloir faire une transposition entre les couleurs et les sphirotes, ça n'a aucun sens. Les sphirotes, elles sont dynamiques et comme elles sont dynamiques, elles vont changer de couleur. Comme un homme, quand il est fatigué, il est blême, quand il est en colère, il est rouge, quand il est... Donc c'est pareil, ça bouge. Donc les couleurs aussi, elles indiquent des états. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Angvan. Angvan, c'est une nuance. Très bien. Alors, au Pirouche, donc d'après ce que dit le Zohar ici, que Argaman, c'est la Malhout. Mais la Malhout entend Cheukibuts Kolagvanim entend qu'elle est le rassemblement de toutes les couleurs. Parce que la Malhout, elle a plusieurs modalités, on va dire, et l'une de ces modalités, c'est qu'elle soit le réceptacle et qu'il y a tout en elle. Alors, quand elle a tout en elle, elle va prendre cette espèce de couleur globale qui s'appelle le Argaman. Et voilà ce que dit le Zohar. Il dit, à tel point que la Malhout et à tel point que cette notion de Argaman comprend tout, c'est qu'on va analyser les initiales. Ou Béderech Notarikon, donc en Notarik. Et écoutez bien, Argaman, ça s'écrit comment ? Aleph, Rèche, Guimel, Mém, Noun. Le Aleph, c'est Ouriel. Le Rèche, c'est Réphael. Le Guimel, c'est Gabriel. Le Mém, c'est Michael. Et le Noun, c'est Nouriel. C'est-à-dire qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq anges. Autrement dit, c'est la composition de cinq anges entre eux. Évidemment, ces anges-là, on peut toujours les rattacher pour savoir de quel côté ils sont. Et donc, ou Pirouche. Alors, donc si on prend Aleph, Rèche, Guimel, Mém. Aleph, c'est Ouriel. Ouriel, il est Chesed. Raphaël, Raphaël, il serait, alors lui, il dit ici que c'est Gédoula, Gébourah, Tiferet, ou Malchou. Ah, parce qu'il dit que Ouriel et Nouriel à col d'Avarechad et que Ouriel et Nouriel, ça serait pareil. Donc, en tout cas, d'habitude, qu'est-ce qu'on a ? On a que Gabriel, il est du côté gauche, Michael, il est du côté droit, Raphaël, il serait du côté central. Mais en tout cas, ici, on est sur un mode de cinq. Et donc, Ve Ouriel et Ve Nouriel à col d'Avarechad, les Fikabalato, Imayamin ou Mimasmol. En fin de compte, c'est à peu près le même degré, ça dépend s'il reçoit de la droite ou s'il reçoit de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence qui est entre le Or et le Nour. Alors, Nour, ça serait plutôt une flamme. Et Or, ça serait plutôt une lumière. Donc, Or, comme dans O'Riel, Or, ça serait du côté de la lumière et Nouriel, ça serait plutôt du côté de la flamme. Il y aurait un qui éclairait et un qui brûlerait. C'est pour ça qu'on a O'R et Nour. En tout cas, cette notion de Argaman, elle va revenir souvent dans le Zohar. Ça indique la totalité des éléments. Maintenant, pourquoi est-ce que ça serait plutôt pourpre qu'autre chose ? Ça, c'est une bonne question. C'est la question des couleurs. Alors maintenant, on va prendre le temps pour deux notions très importantes. Une notion importante qui s'appelle Aror ou Arour avec Aleph, toujours. On est dans les Aleph, pas avec les Aïn, sinon ça aurait été Arour. Et ça indique la longueur. Or, la longueur, ça intervient dans la Torah pour ceux qui font attention. Effectivement, dans les unités de mesure, mais ça indique aussi des fois des degrés qui nous semblent un peu surprenants. Quand, par exemple, on dira ORECHYAMIM, la longueur des jours. C'est quoi la longueur des jours ? C'est quoi quand on dit que tes jours se rallongent ? Arar ta yamera, tes jours vont se rallonger. Alors, nous, on traduit vite, on dit que tu vivras longtemps. Non, la Torah n'a pas dit ça. La Torah n'a dit que les jours se rallongent. Pas pareil. Donc, on peut avoir dix jours longs et on peut avoir mille jours courts. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, AROCHYAM, OU TIFFERET. Ça correspond à TIFFERET. Prends sur AROCHYAM. AROCHYAM, c'est TIFFERET. VEU NIKRA OLAN AROCHYAM, et ça s'appelle le monde qui est long, parce qu'il correspond à un VAV. Donc, TIFFERET, c'est un VAV, et comme le VAV, c'est une voyelle longitudinale, enfin, qui est longue, en tout cas, qui est longue, c'est ça. Donc, ça s'appelle un VAV. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon, il a expliqué dans le Zohar, dans les TIKUNIM, et dans le Réaïam. On en revient maintenant à ce degré de TIFFERET. Rappelez-vous que dans ce qu'on a vu plus haut, que TIFFERET, c'était lié au majeur. C'est pour ça que ça correspond à ce degré qui est long. Ou PIRECHA, et c'est expliqué là-bas, KIBERACHA ARUKA OU MITSIDO, que ça correspond à une bénédiction qui est longue. C'est quelque chose qui s'allonge. Quand une chose, elle s'allonge, elle passe de l'état petit à l'état long. On va comprendre cette histoire-là. VÉCHEN, BÉKOLMA KOLMA KOM BATTORA, SHINIMSA BO ORECHU MITSIDO. Et chaque fois que dans la Torah, on va parler de longueur, qu'on va allonger une chose, c'est comme si on étire cette chose-là. ORECH YAMIM, ça veut dire que le jour, il s'allonge. Ça veut dire que le jour, il reçoit de la vie. C'est ça, VÉARIGTA. C'est-à-dire, allonger une chose, c'est-à-dire qu'elle est en connexion avec Tiferet. Quand on dit les ORECH YAMIM, la longueur des jours, ça veut dire que ce sont des jours qui reçoivent cet influx de la Torah. et de même, par exemple, quand on va avoir l'expression de ERRECH APAIM, dans la Torah, ça veut dire qu'il est long à la colère. Alors, en général, on comprend que ça ne veut rien dire en français, être long à la colère. Enfin, on va dire long dans le sens où il met longtemps. Mais on est passé de la longueur, la mesure, au fait que ce soit long dans le temps. Alors, c'est vrai que même en français, on comprend que quand on dit une heure longuement, longuement, c'est dans le temps. Mais quand on dit qu'il est ERRECH APAIM, ça veut dire que les choses, elles reçoivent du côté des miséricordes. Et donc, la colère ne s'exerce pas. Et ça veut dire quoi, maintenant, que ERRECH APAIM, la longueur des faces, pourquoi il y a marqué face au pluriel, alors il dit ERRECH APAIM, EM VAV VAV. Ça correspond à deux fois VAV. Et le ALEF, qui est au milieu, c'est lui qui va indiquer la longueur. C'est-à-dire que votre ALEF, on va le déployer, enfin non, le VAV, on va le déployer et donc on va avoir VAV, ALEF, VAV. Donc on a les deux longueurs et au milieu, on a le ALEF. Or, ça fait combien ? 6 et 6, 12 et 1, 13, ça correspond aux 13 mesures de miséricorde. C'est celles qu'on va invoquer pour que justement les rigueurs passent. Et donc ça, ça vaut 13 et qui vont être les 13 attributs de la miséricorde. Donc c'est ça, ce degré de 13. Ce degré de 13, c'est un degré du VAV qui va se déployer et qui s'allonge. Alors maintenant, comme nous, on a fait quand même Char, Praté, Hashemot, et qu'on maintenant dans le Céphéry de Sira, j'espère que vous avez un peu avancé comme je vous l'avais demandé, on connaît cette notion des Yud, Bet, Guevulé, Alarsonim. Alors littéralement, ce sont les 12 arrêtes, mais c'est plutôt les... C'est pas exactement des arrêtes, ce sont les 12 directions. C'est comme ça qu'il faut les comprendre finalement. Ce sont les 12 directions. Et ces 12 directions qui sont expliquées dans le Céphéry de Sira, c'est quoi ? C'est en fin de compte un pro, une extension de Tiferet. Et quand Tiferet va s'étendre, donc de ce degré du VAV de Tiferet, on va avoir les 12 directions. Alors VM, Yud, Bet, Guevulé, ça je vous renvoie aux portes qu'on a faites sur les Yud, Bet, Guevulé, à la fin de Praté, à Shemot. Et il y en a 6 qui sont du côté de Tiferet, VAV Tiferet, VAV Bet Tzadik, 6 du côté de Tzadik et Yesod, Zéle Yamin, Vézel Esmol. L'une du côté droit et l'une du côté gauche. Pourquoi ? Parce que de ce point de vue-là, Yesod, il sera considéré comme étant gauche. Parce que Yesod, lui, il y a plus de Gvoura dans Yesod que dans Tiferet. Et le Aleph, BM, ça, et le Aleph qui est au milieu, c'est lui qui va les unir. Et comment se fait cette union ? Parce qu'effectivement, c'est connu que le corps et l'alliance s'est considéré comme un... Et maintenant, il dit, maintenant, voir ce qu'on a vu, vous vous rappelez quand on avait parlé des longs visages et des visages courts. et donc par rapport à ce degré de Arekhanpin, le long visage. Le long visage, c'est un visage où il y a quelque chose qui provient du centre et qui va allonger les choses. Donc, cette notion du Vav, elle est centrale. C'est le Vav qui est central dans la chose. Donc, il faut toujours penser à ce degré de la longueur dans le Vav. Et donc, on a expliqué là-bas dans le Zohar, comme je vous avais dit, à propos de ce qui est marqué là-bas, c'est-à-dire que tu allongeras tes jours. C'est-à-dire quoi que tu allongeras tes jours ? Ça veut dire que tu passeras dans un monde qui est complètement long. Un monde qui est dans ce degré de la longueur. Et ça, ça correspond à Tiferet. Donc, notez cette expression de Aror, quand on va voir cette notion, elle est très importante. Alors maintenant, on va faire un gros morceau et on va prendre notre temps pour ça. Parce qu'on va voir une notion très importante qui s'appelle le Aron. Alors déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on traduit Aron ? Alors, normalement, Aron en hébreu moderne, c'est pas bête, c'est une armoire. Aron, c'est une armoire. C'est un endroit dans lequel on met des choses. D'accord ? Maintenant, comme on a voulu, les traducteurs du plutôt classique, ils ont voulu donner à ça un élément important parce que le Aron se trouve effectivement dans le Mishkan et va se retrouver dans le temple. alors, on a appelé ça, je ne sais pas comment on a appelé ça, on a appelé ça l'Arche. C'est ça ? On a appelé ça l'Arche. Pourquoi ? Parce que c'était là où on avait mis les tables de la loi. Mais, c'est un sujet important. D'abord, parce qu'il faut réfléchir. C'est quoi cette notion, même à la synagogue, qu'on met la Torah dans une armoire ? Bon, on va dire, ok, c'est joli, c'est pratique, etc., c'est sympa, on met ça. Mais c'est quoi cette notion ? Ça correspond à quoi ? Alors, on enferme la Torah, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Et en plus, cet objet-là du Harone, c'est ce qu'on met toujours en principal dans la synagogue. D'accord ? C'est ce qu'on met dans la synagogue comme étant l'élément important et même des fois, on prie vers là. Ça dépend où il est placé. Mais en général, dans les synagogues, dans l'architecture, on s'arrange pour que le Harone, il soit là où on prie. Des fois, j'ai vu des synagogues où on mettait le Harone sur le côté, mais bon, ce n'est pas non plus courant. Alors, Harone, c'est la Shrina. Harone, ça correspond à la présence divine. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Harone et elle ne s'appelle pas Shrina ? Venikret Harone, les fichis-i harono-sheltiferet. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Parce qu'elle est le lieu où on va placer Tiferet. Littéralement, on met la Torah dans le Harone. Très bien. Donc, c'est le lieu de la Shrina en tant qu'elle va être le lieu de réception de Tiferet. Les fichis-i harono-sheltiferet. Ve'u ganuz betor harono. Et lui, il va se retrouver caché à l'intérieur. On va voir ça doucement parce que c'est un Zohar très important qu'on va faire après. Ça veut dire quoi qu'on cache la Torah ? Le Ramak, il a une question, il dit mais normalement, la Torah, elle est plus haute. N'oubliez pas que ici, la Torah, c'est Tiferet. La Torah, elle est plus haute. La Torah, elle devrait normalement resplendir de l'intérieur. C'est-à-dire quoi ? Que maintenant, la Torah, elle est rentrée dans la Malchut, dans la Shrina, et que du coup, elle est complètement entourée, enfermée, et elle est gnouza. Elle est complètement cachée à l'intérieur. Or quand on a mis la Torah dans le Haron, le Haron, il change de nom. Et il s'appelle comment ? Il s'appelle le Haron Abrit. Il s'appelle l'Arche d'Alliance. Elle s'appelle l'Armoire de l'Alliance. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui fait qu'on a mis qu'il y a eu une union qui s'est faite. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous rappelez que toujours dans un synagogue, on fait des prières au moment de Ptichata Echal. C'est quoi Ptichata Echal ? C'est au moment où on va ouvrir cette Arche. Et quand on ouvre cette Arche, alors on voit la Torah qui est dedans. C'est pour ça qu'on dit que c'est un moment particulier où on fait des prières, on fait le Bérir Shemé, on fait des prières pour les malades, etc. au moment de cette ouverture-là. Mais nous, on va prendre notre temps. Donc, c'est quoi le Haron Abrit ? C'est-à-dire que ça serait l'Arche, enfin l'Arche ou l'Armoire ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, de l'Alliance. Or, l'Alliance, en général, c'est Yissod. Autrement dit, il y a une union qui s'est faite. Il y a le masculin qui s'est uni avec le féminin à l'intérieur du féminin. Or, ça, ça passe par un élément qui s'appelle le Yissod et cet élément, c'est le Brit qu'on appelle l'Alliance. Donc, maintenant, Vézeu Abrit Véanikret Aron Abrit et ça s'appelle l'Arche de l'Alliance. Omnam Mais maintenant, pour que ça s'appelle l'Arche d'Alliance, c'est qu'effectivement, l'Ubiyihud ima, il soit en union avec El Tiferet. Ubiyihud ima. Atzadik mi ba'it ou mi ba'utz et qu'on ait cette notion du Yissod qui soit à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi il dit ça ? C'est très compliqué, je vais vous l'expliquer si je veux. Par exemple, lorsque Bessalel il va avoir cette tâche particulière de construire le Aron. D'accord ? Très bien. Comment est-ce qu'il va la construire ? Quand on regarde, il y a un élément qui va transpercer des deux côtés. On va prendre notre temps pour expliquer ça, c'est compliqué. Mais, on a donc le Aron, c'est la Shrina. On a mis la Torah, la Torah qui est Tiferet, à l'intérieur du Aron. Et à plus forte raison, parce que nous, on met la Torah aujourd'hui, ce sont des rouleaux. Mais quand c'était dans le Mishkan, on a mis des tables que Moshé, il a reçues. donc c'est encore plus haut. Et on l'a mis à l'intérieur. Maintenant, cette union, elle se fait par Yesod. Et Yesod, il va faire la jonction entre les deux. Parce qu'il faut être capable qu'il y ait quelque chose qui puisse recevoir ce degré-là. Et ce degré-là, il doit être de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est en allusion. Et c'est en allusion dans un verset qui dit Tu le recouvriras de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, le rama qui va vite ici, parce que c'est un Zohar très très compliqué, mais il va nous donner quand même des éléments sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Premièrement, comme on a vu dans le Parachat Noir, à propos de Noé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Dieu, il a dit à Noé dans le Parachat Noir qu'on a fait en 59. Il y a marqué Oubata el Ateva et tu vas aller dans et tu vas aller dans la Teva. Donc la Teva, c'est l'arche. Mais il faut être précis dans le vocabulaire. On ne peut pas dire à la fois que Aaron, c'est l'arche et Teva, c'est l'arche. donc pas facile. Bien que le Zohar, il va dire c'est quoi ? Oubata el Ateva tu vas aller dans l'arche. Vechad a al Ateva et lorsque Noé il va rentrer dans l'arche Kedin ava Teva Aaron abrite et cette Teva, cette arche elle va se transformer en Aaron abrite. alors c'est deux lignes de Zohar mais quelque part on a l'impression que le fait que Noé il rentre dans l'arche c'est une union de Noé avec l'arche. On l'a vu dans les cours sur Noé pour ceux qui suivent les cours du mardi. mais la difficulté ici c'est que Noé c'est pas la Torah. Noé il va apporter des choses avec lui et que Noé lui ça serait plus Tzadik ça serait plus Yesod donc c'est Yesod qui rentre dans l'Ateva mais en tout cas le Zohar il dit que quoi ? Il dit que Noé dans l'Ateva c'est pareil que Aaron abrite. C'est pédé. Je relis. Alors à ce moment-là la Teva elle devient Aaron abrite. Explication Ou Pirouche Avant que Noé il rentre dans l'Ateva il est Noé lui-même. C'est quoi Noé ? C'est-à-dire qu'il est le juste qu'on a dit que Noé il était Ich Tzadik et c'est lui qui est l'Alliance. Donc notez on abrite et on a Aaron abrite il faut être précis maintenant dans le vocabulaire c'est fini on ne peut plus rigoler maintenant. Donc il y a l'Alliance et il y a l'Arche d'Alliance. Noé il est l'Alliance parce que c'est lui maintenant qui va correspondre à l'Alliance entre Dieu et les hommes. Et maintenant je vais établir mon Alliance avec toi et tu vas rentrer dans l'Arche. Donc lui il correspond à l'Alliance Donc maintenant on a d'un côté Noé qui est l'Alliance mais cette Alliance elle est seule. Noé finalement il peut représenter l'Alliance il est tout seul. Maintenant la Malchoute elle-même c'est quoi ? C'est une Arche mais elle est vide. C'est une Arche vide. On lit tout doucement. Lorsque lui il va rentrer dans l'Arche Donc Noé maintenant il va s'unir avec la Malchoute et donc maintenant elle va s'appeler l'Arche d'Alliance c'est-à-dire elle porte quelque chose en elle. C'est-à-dire que ce petit bateau il porte en lui l'Alliance il porte en lui l'Alliance entre Dieu et les hommes. Donc c'est pas n'importe quoi. Il porte en lui l'Alliance entre Dieu et les hommes. Donc il change de nom. Il change de statut. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Et c'est vrai que plus on lit dans cette histoire de Noé plus il faut réfléchir à cette histoire. C'est vrai que dans la petite histoire on est content qu'ils sont sur un bateau et que le bateau il est sur les eaux et il échappe. Mais on ne prendrait pas penser que Noé il soit protégé. Alors apparemment Noé comprend qu'il faut qu'il y ait une alliance entre les deux. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse. et que cette alliance de Noé avec l'Arche c'est la même chose que l'Arche qui s'appelle Aaron à Brite lorsqu'on a rentré le Sefer Torah à l'intérieur dedans. Maintenant le seul différent c'est que Noé lui il est Yesod mais il est Yesod parce qu'il a le Brite parce qu'il a l'Alliance divine avec lui. Dieu a dit maintenant c'est mon alliance elle passe par soi. L'humanité maintenant elle va devenir l'humanité noahine. Et tu vas rentrer là-dedans. Alors accrochez-vous au bas-or dans Parachat Vayakel. Alors maintenant tout ça s'est expliqué dans un zoroar très 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 compliqué dans Parachat Vayakel qui est en page 204 204a la fin de 204a et le début pardon en 214 excusez-moi ils se sont excusez-moi 214 d'accord 214a et 214b Alors ce zoroar il faut prendre un peu de temps et le ramac il va ici nous en donner une partie mais je vous lis quand même le début de ce zoroar parce que c'est très important pour quelqu'un qui veut comprendre cette notion de Aaron c'est quoi cette histoire-là. donc c'est que Bessalel il a fait le Aaron donc cette armoire avec des bois de Chittim Alors il dit il faut faire attention ici bien que tous les mystères de la construction du tabernacle on les a expliqués et que les compagnons ils l'ont expliqué ils l'ont expliqué dans Balahidra ici il faut faire particulièrement attention à cette notion de Aaron parce que ce mystère-là parce que cette notion du Aaron elle est couronnée de nombreux mystères pour comprendre la Chochma le Ramak il dit pourquoi il dit parce que ça correspond à un degré qui est quasiment infini ça correspond à un degré il dit que ça indique quelque chose de tellement grand qu'on ne peut pas le définir parce que c'est ça qui va permettre le fait qu'on va pouvoir porter la Torah qu'on va pouvoir même cacher la Torah je lis quelques lignes du Zohar et après on va revenir à la partie que le Ramak il a choisi pourquoi ce Aaron-là c'est le mystère pour pouvoir y faire rentrer la Torah qui est écrite donc la Torah on verra on verra les tables de la loi où la Torah d'où même c'est faire Torah et la Torah qui est écrite elle va être enfouie elle va être cachée dans ce Aaron et ça correspond à six tables alors c'est ce qu'on va voir maintenant dans le Zohar on reprend le Pardès et on va essayer d'expliquer ça doucement alors on lit d'abord le Zohar sinon vous n'allez pas comprendre alors c'est quoi ce mystère du Aaron c'est qu'on fait rentrer comme je vous l'ai expliqué dedans la Torah qui est écrite et la Torah qui est écrite elle va se cacher elle va être enfouie dans ce Aaron et ça correspond à six tables qui vont l'entourer et c'est ça qu'on appelle Aaron pourquoi six tables ? parce que le Aaron est constitué de six planches normalement c'est à dire et ces six planches là elles vont correspondre aux six degrés de Tiferet la difficulté elle est quoi ici c'est que pour la première fois on va avoir une symbiose entre Tiferet et Malchut Tiferet c'est un valve il est composé de six il n'y a pas de problème mais la Malchut ici maintenant comme elle reçoit la Torah dans elle elle va être aussi composée de six côtés or c'est quoi ces six côtés ? littéralement ce sont les six planches alors je vous lis dans le ramak là-bas dans le Orgakar qui a Aaron aime Shishaluchot qu'est-ce d'abord elle a une planche au-dessus d'accord donc on va considérer faites un petit dessin c'est comme si on faisait une armoire aime les malas donc il y a une planche qui est au-dessus qui va correspondre à Chesed d'Aron et qui va correspondre au sud on a Gevua le nord Mizrach l'est ma'arab Tiferet ou Malchut qui correspond à Tiferet et Malchut et on a une planche au-dessus et une planche en dessous qui vont correspondre à Netzachéod donc quand on fait une armoire donc on a une en haut une en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6 est-ce que c'est clair ? c'est-à-dire il y a une au-dessus une en bas une à droite une à gauche une devant une derrière on reprend le Zohar j'ai dit qu'on allait aller doucement et donc ces six planches-là elles vont être c'est elles qui vont entourer la Torah comme si la Malchut elle était modelée elle-même elle devenait Tiferet elle devenait l'endroit dans lequel Tiferet va se mettre 4 et lorsque maintenant ces six-là elles vont entourer pour être comme un c'est l'unification parfaite maintenant il y a 6 et 6 et donc ça cela ne va faire qu'un seul corps gufahad pour qu'il entre en elle razadeoraita pour qu'entre en elle le mystère razadeoraita le mystère de la Torah dans ces six côtés donc c'est 6 qui font 6 c'est 6 qui rentrent dans 6 mais maintenant si on regarde les tables maintenant ces tables-là elles sont 5 et elles correspondent aux 5 livres parce que les 5 livres de la Torah elles correspondent aussi à 5 et on va y faire rentrer 5 ça veut dire quoi ? ça veut dire que maintenant on considère que le Haron il est plus de 6 et de 5 en fin de compte on a enlevé on a enlevé on a enlevé la table du haut pourquoi ? parce que la table du haut c'est là où on va avoir un élément qui s'appelle la parochette or la parochette je ne sais pas comment on appelle ça le propitiatoire lui il est à l'extérieur c'est une planche qui va dépasser donc on a 6 et après on passe à 5 et donc ça ça correspond maintenant aux 5 livres de la Torah et ces 5 ils sont 6 dans un seul degré dans lequel il va rentrer pour que la Torah soit cachée à l'intérieur ça s'appelle le mystère de tout et c'est ça qu'on appelle le mystère de l'alliance lorsque celle-ci c'est-à-dire la Torah elle va rentrer à l'intérieur et donc avec ces 5 tables enfin avec ces 5 planches alors maintenant la Torah elle va se tenir dans le mystère de 9 degrés pourquoi 9 ? parce qu'on va maintenant encore en enlever 1 donc au départ on a 12 après on passe donc au départ on a 6 les 6 maintenant ils font 5 5 et 5 et maintenant on va passer à 9 on va en enlever 1 et ça ça va correspondre à quoi ? ça va correspondre à 2 noms divins un nom de 4 lettres et un nom de 5 lettres ça fait 5 et Elohim ça fait 4 et Elohim ça fait 5 ça fait 4, 9 et après ça va devenir une seule table et c'est un mystère supérieur qui va tout entourer qui va tout entourer et ça ça correspond à une étendue céleste qui recouvre le tout et maintenant tout ça ça va se retrouver de façon cachée fin de ce soir je vous ai prévenu c'est un soir très compliqué pour ceux qui veulent voir dans le Horyakar il faut voir là-bas c'est très long pour comprendre ces degrés là en tout cas Bekitsur il dit le ramak ici il dit Akavana Bekitsur voilà maintenant en résumé La Malchut elle correspond à cette arche et dans cette arche va être enfouie la Torah qui est Tiferet et donc pour que ça puisse pour que la Torah puisse rentrer dans ce Aaron il faut que de même que la Torah qui est Tiferet elle est composée des six extrémités il faut que la Malchut aussi elle est six côtés donc c'est pour ça qu'on va faire une armoire de six côtés et donc ces six là vont devenir le réceptacle le palais le lieu d'habitation de ces six là et après effectivement le Aaron il a aussi six extrémités comme je vous l'ai expliqué simplement pourquoi c'est compliqué parce que le Zohar maintenant il va dire Akhar Karama maintenant après le Zohar il va dire que le Aaron Aya Mechamesh que le Aaron maintenant il est six et après il va devenir cinq comment cinq je vous l'ai expliqué parce que cinq on va enlever la planche du haut alors il dit pourquoi parce que la Malchut elle a un aspect de six donc c'est la première fois qu'on voit que la Malchut elle peut être un vage maintenant si la Malchut normalement elle est quoi elle est un vage si elle est un vage elle vaut cinq je reprends que le Aaron on va maintenant le considérer comme étant cinq pourquoi parce que la Malchut elle s'appelle un vage et donc ça va être quoi ? en fin de compte qu'est-ce qui se passe ? il manque Yesod or la Malchut elle n'a pas de Yesod parce que le Yesod comme dit le Ramak il est du côté du Zahar or pour qu'il y ait une union entre les deux il faut qu'il y ait ce degré de Yesod or ce degré de Yesod c'est lui qui fait la jonction entre les deux s'il n'y a rien qui les unit ils ne peuvent pas s'unir or ce degré de Yesod il est à Tiferet mais ce degré de Yesod qui est à Tiferet il va maintenant la partager avec la Malchut alors maintenant tu m'as dit au début j'ai dit six et six j'ai compris parce que six c'est les six six ça correspond aux six extrémités de Tiferet alors maintenant il dit comment tu vas m'appliquer cinq à Tiferet c'est facile que Tiferet lui c'est la Torah et la Torah chez la Torah il y a cinq livres chez M Ham Misha Séphirot qui sont cinq Séphirot Agave pour ceux que ça intéresse les cinq livres de la Torah qui correspondent à cinq Séphirot d'accord chaque livre chaque livre de la Torah c'est une Séphira en soi alors maintenant comment est-ce que le Haron il va repasser à six vers Tiferet les chichas et Tiferet aussi parce qu'il y a dit que Tiferet c'est les cinq livres de la Torah et que maintenant c'est aussi les six extrémités et que la Malchoute elle est hé et que la Malchoute maintenant aussi elle va repasser à six alors c'est pas compliqué ça ça va être par le mystère ce qu'on appelle les garçons d'honneur les intermédiaires ceux qui font l'intermédiaire entre le marié entre le Khatan et la Kala ce qui est entre les deux et c'est quoi qui est-ce qui permet d'unir les deux c'est le Yesod parce que c'est lui qui va permettre l'union du masculin et du féminin et c'est ce qui va permettre maintenant à que ce soit six et six comment si vous voulez le Yesod il va compter un pour elle et un pour lui ça leur appartient aux deux c'est aux deux c'est ça le Sod ici Velahen Nikret Aron Abrit et alors à ce moment-là elle peut s'appeler elle peut s'appeler l'Arche d'Alliance Aron Abrit c'est-à-dire c'est-à-dire Deainu Aron à Torah pas Adon il y a une faute dans le livre c'est un Rech et ça s'appelle le Aron à Torah parce que c'est l'Alliance qui permet l'unification de l'Arche et de Noé comme on a dit et qui permet l'unification de ce Aron et de la Torah vers un Caporet et maintenant pour ceux qui connaissent l'architecture on va avoir au-dessus un Caporet on va mettre par-dessus un propitiatoire quelque chose qui va être au-dessus du Aron alors dans le Zohar c'est pas très clair mais le Zohar le Ramak ici il dit que c'est ça ça correspond c'est la Bina à la col et donc c'est parce que c'est la Bina qui va permettre maintenant de réunir ça c'est quelque part le dénuptial voilà c'est quelque part le dénuptial dans lequel à l'intérieur il y a la Torah qui est rentrée à l'intérieur et par ça il me dit ça va me suffire pour expliquer ce texte du Zohar et ce que nous on voulait savoir par rapport à ce degré de Aron on va s'arrêter là aujourd'hui c'est assez complexe pour ceux qui veulent voir ce Zohar je répète c'est dans c'est dans Vayakkel Baruch Adonai l'Aulam Amen V Amen Amen